Bonjour, à la une de la presse parue en ce lundi 15 avril 2019, le journal Le Quotidien revient sur la suppression du poste de premier ministre, le concept de fast-track ainsi que le statut du chef de l'opposition dans cet entretien que leur a accordé Maître Elage Amodossal. Ce dernier raille le président Maquissal selon Elage Amodossal. Si elle est plus vite, c'est confondre le numéro de téléphone d'un président et celui de son opposant. Il y a un problème toujours. Selon Amodossal, le président Abdoulaye Wad se fout royalement du statut de chef de l'opposition. Nous restons toujours à la une du quotidien. Cette fois-ci, c'est le professeur Abdoulaye Gueye qui se prononce sur la suppression du poste de premier ministre. On ne trouve pas d'explication sur la pertinence de cette suppression, déclare-t-il. Parlons à présent de la situation des Sénégalais vivant au Congo entre raquettes et arrestations arbitraires des Sénégalais, raconte le calvaire au Congo à la page 5 du quotidien. A la une du journal Vox Populi, l'on parle toujours de la suppression du poste de premier ministre. Comment Maquissal précipite la mort du dialogue national ? Et pour le journal Vox Populi, le chef de l'État est à la fois l'initiateur et le frossoyeur du dialogue national. Le juge d'aime de dire que l'on ne se rend pas compte qu'à chaque fois, on pose des actes subséquents qui sont de nature à remettre en cause l'objet de ce dialogue. Maître Amadou Sahal du PDS de déclarer à la une de Vox Populi, je cite, nous sommes pour un dialogue politique et non pour des accords politiques. Pour ce qui est de la pétition contre le nouveau ministre de l'enseignement supérieur, cher Omar Han, le collectif des présidents d'Amical de l'UQAD dément formellement l'existence même de cette pétition. Parlons à présent de la compagnie nationale Air Sénégal SA en zone de turbulence. Air Sénégal SA en effet a accusé 10 heures de retard sur un vol Dakar-Paris laissé en rade de 9h à 20h30. Les passagers laissent finalement éclater leur colère. A l'origine de ce retard, un problème de maintenance, l'Airbus A330neo a finalement quitté Dakar pour Paris à bord au-delà de 20h30. Et pour respecter l'horaire du vol retour, Paris-Dakar Air Sénégal SA a dû louer un 1.380 de iFly, nous dit Vox Populi. Accaparement des terres à Rufusque, la ville de Rufusque en guerre contre la Soukosime. Rufusque s'insurge ainsi contre l'extension frontière à outrance de la cimenterie. Le témoin quotidien de ce lundi nous apprend que le président Macky Sall a convoqué le secrétariat exécutif national de l'APR ce lundi Macky Sall en sapeur-pompier pour faire face à la fronde des militants de la première heure et des alliés frustrés lors de la formation du gouvernement Macky 2, le patron de l'APR, doit désormais s'employer à circonscrire le feu et limiter les dégâts au sein de l'APR. Pas de risque d'endettement élevé et de surendettement selon la FMI. Le FMI décerne un bon cutus libératoire à Amadouba, renseigne le témoin. Le quotidien qui a également revenu sur le saccage du rectorat de l'UGB de Saint-Louis. Pourquoi les gendarmes ont tardé à intervenir ? S'interrogent mes confrères et puis suite à la disparition du journaliste Mamar Sénignaï, l'hommage de René Lecq, le patron de Sénéplus. Pour ce qui est de la libération de Saïr Kébé, le jeune élève innocenté après quatre ans de détention, Moore exige une anonymisation de Saïr Kébé. Le journal L'Observateur revient sur le cas de l'ancien président Abdoulaye Ouad Assaïoun à Faune depuis l'élection présidentielle. L'énigme Ouad titre le journal L'Obs. L'ex-président est en train d'écrire, selon mon confrère de L'Observateur, l'ancien président s'étue sur l'actualité politique sénégalaise. Maître Amadoussal, responsable politique du Parti démocratique sénégalais, de dévoiler une vérité. Selon lui, il ne s'agit pas d'être loquace, mais de bien parler et au bon moment. Et en outre, selon Amadoussal, le président Abdoulaye Ouad a des difficultés financières pour terminer sa maison du point E. Retour sur la commune de Diyah à Kaoulak. La Cour suprême retire 845 hectares des terres au salin du Sinesaloum. Saloum, double fracture. Tibia Perroné, l'on parle du gardien international sénégalais. Radim Ndiaye Latuil, l'international sénégalais indisponible. L'international sénégalais indisponible pour six mois. En guise de reconnaissance, son club Auréa lui offre un contrat de trois ans. En renseigne le journal L'Observateur, qui n'a pas manqué d'évoquer le feu qui s'est encore invité au Dakar de Médinogounas. À la une du journal, enquête dossier sur le projet de recréer des enfants de la rue. Un flop monumental, peut-on lire. À la une du quotidien, enquête Ndiaye Dara de dire que l'État fait preuve de faiblesse face aux religieux. Pour Ramatal, sociologue anthropologue, c'est à l'État du Sénégal de prendre le bâton et de faire appliquer les lois. Et selon Ettengaye, le directeur adjoint du centre Guindi, 1547 enfants ont été retirés en 2016 et 647 en 2018. Mais où sont passés les 12 milliards de francs CFA de la Banque islamique pour le pas mode ? S'interroge également le journal Enquête. Exercice illégal de la médecine Medunseï de Walfu TV, entendu au commissariat de golf. Un fonctionnement de la justice sénégalaise de sévères réquisitoires. Juste d'aime à lire. À la page 3 du journal Enquête, qui n'a pas manqué de revenir sur la série d'incendies notées ce week-end au Sénégal. Trois faux déclarés dans le sud du pays, notamment à Dakar, à Kharekhena et à Jigenshore. Le journal Libération de ce lundi revient sur un tout autre sujet concernant la création d'un syndicat au sein de la douane sénégalaise. Libération dévoile ici comment l'inspecteur des douanes, Niaga Soumare, a été débouté par toutes les juridictions. Ndéti Kenyaï Diop, qui est la porte-parole du gouvernement, focus sur ce portrait à la page 5 de Libération. Terminons avec du sport. Le quotidien sportif record revient sur la Cannes 2019, ainsi que les matchs de préparation qui attendent l'équipe nationale de football du Sénégal. Le Burundi veut croiser les Lyons à Dakar. L'Angola prête pour une rencontre en Europe. Cannes U17, Tanzanie, première journée, Maroc-Sénégal, duel de Lyon-Saux. Aujourd'hui, Auréa manifeste sa reconnaissance suite à la grave blessure de Khadim Dhaï. Khadim Dhaï, désormais prolongée de trois ans, sa pré-retraite également à l'étude. Ligue 1, 21e journée, Diarraf, désormais au Basque de Génération Foot. A vos journaux et bonne lecture.